Mesdames et Messieurs, Bienvenue dans cette vidéo captivante sur un sujet intemporel. Choisir entre un mariage d'amour et un mariage arrangé. Ce débat soulève des opinions variées et touche à des aspects profonds de nos vies. Avant d'explorer ce thème, abonnez-vous à notre chaîne et partagez cette vidéo. Cela aide à enrichir notre communauté. Restez jusqu'à la fin pour un moment de prière, apportant paix et inspiration. Le mariage, qu'il soit bassé sur l'amour ou arrangé, touche aux aspirations humaines. L'amour, la stabilité, l'harmonie. Commençons par définir ces deux concepts. Le mariage d'amour est une union où deux personnes se marient par des sentiments profonds et un engagement mutuel. Il met l'accent sur l'individualité et la compatibilité émotionnelle. En revanche, le mariage arrangé, pressant dans de nombreuses cultures, implique les familles dans le choix du partenaire. Contrairement aux idées reçues, il peut inclure le consentement des futurs mariés. Les familles utilisent leur expérience pour garantir une stabilité économique et sociale. Ce type de mariage peut permettre à l'amour de se développer avec le temps. Des études montrent que la satisfaction dans un mariage dépend de son entretien. Dans un mariage d'amour, les attentes peuvent être élevées, reposant sur l'idée que la passion durera éternellement. En réalité, l'amour évolue et nécessite compréhension et respect mutuel. Les partisans du mariage arrangé soutiennent que l'amour peut émerger lorsque deux personnes partagent des objectifs communs et des valeurs solides. Ce modèle offre souvent une base stable, évitant les désillusions des attentes romantiques. Les familles jouent un rôle de médiateurs en cas de conflit, favorissant la pérennité de l'union. Il est essentiel de noter que chaque modèle a ses défis. Un mariage d'amour peut échouer si les partenaires ne surmontent pas les obstacles, tandis qu'un mariage arrangé peut souffrir si l'un des conjoints ne trouve pas de connexion sincère. Le succès repose sur l'engagement et la volonté de construire une relation épanouissante. En conclusion, le choix entre un mariage d'amour et arrangé dépend des valeurs culturelles et des expériences individuelles. Il n'existe pas de solution universelle. Ce qui compte, c'est la sincérité des engagements et la capacité à grandir ensemble. Que ce soit un amour passionné ou un lien qui se forge lentement, la clé réside dans l'effort quotidien, le respect et la compréhension. Le mariage, sous toutes ses formes, est un voyage où l'amour s'épanouit grâce à la confiance. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo si elle vous a éclairé. Comme promis, restons ensemble pour un moment de prière, demandant sagesse et bénédiction pour nos vies. Seigneur Dieu, nous venons devant toi avec humilité et gratitude. Nous, te remercions pour le don du mariage, cette union sacrée qui unit deux personnes dans l'amour et l'engagement. Que ce soit à travers un mariage d'amour ou un mariage arrangé, nous savons que ta sagesse et ta présence sont essentielles pour guider chaque couple sur le chemin de la compréhension et de la paix. Nous, te prions, Seigneur, d'apporter ta bénédiction sur tous ceux qui cherchent l'amour et la stabilité dans leur vie. Donne-leur la force de cultiver la patience, la bienveillance et le respect, afin que leur union soit un reflet de ton amour infini. Accorde à chaque couple la capacité de surmonter les défis et les épreuves avec foi et persévérance. Que ta lumière éclaire leur part et que ta sagesse guide leurs décisions. Pour ceux qui doutent ou hésitent, apporte la clarté et la confiance nécessaires pour avancer avec paix et assurance. Nous, te prions aussi pour les familles et les proches qui entourent les mariés, afin qu'ils soient des soutiens bienveillants, porteurs de conseils et d'amour. Que ta paix règne dans chaque foyer et que ton amour soit le ciment qui unit chaque cœur. Amen